Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui on vous présente Canopea de Blâme. Canopea, c'est un jeu d'Anik Lobé, illustré par Gaëtan Noir, qui vous fera replonger dans l'univers de Celestia. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 6 ans et plus, et pour des parties d'environ 20 minutes. Vous allez vous déplacer avec l'aéronée, vous allez essayer de récupérer des oiseaux, et essayer de tout faire pour éviter les attaques des braconniers. C'est un jeu de dextérité, mais c'est aussi un jeu de tactique, puisque vous allez voir que vous pouvez jouer avec différents niveaux. En fonction de votre âge, vous allez pouvoir agrémenter le niveau, vous allez pouvoir un petit peu corser les parties. Donc on a deux livrets de règles, un en anglais et un en français. On va s'intéresser aux livrets de règles français. Il est assez simple à appréhender ce livret de règles, on a plusieurs exemples dedans. Donc tout simplement, ça vous explique un petit peu les règles, ça peut même servir de récap' des règles assez rapides. Et puis ici vous avez les variantes, là un bel exemple, et là une variante pour justement corser les parties. Donc des éléments que vous allez rajouter, une fois que vous aurez joué quelques parties. Vous allez avoir d'abord une petite key, ça c'est le propulseur. C'est la key qui va vous permettre de faire des pichenettes. Des pichenettes sur quoi ? Et bien tout simplement sur l'aéronef, l'aéronef que l'on va mettre sur ce socle. Donc voilà, une fois construit, l'aéronef on va le mettre sur son petit socle. Et c'est ce petit aéronef qu'on va essayer d'envoyer en faisant une pichenette pour essayer de dégommer les arbres cités et essayer de récupérer des oiseaux. Les arbres cités, ils sont ici et ils vont devoir être pliés pour être fabriqués. Vous allez donc avoir ici des arbres cités sur lesquels vous allez avoir les oiseaux qu'il faudra récupérer, ce sera vos missions. Et vous allez également avoir un arbre dans lequel vous allez pouvoir collecter les oiseaux que vous aurez sauvés, mais également ici un dôme dans lequel les braconniers collecteront les oiseaux que eux sauveront, enfin que eux plutôt attraperont. L'objectif c'est d'avoir à la fin de la partie plus d'oiseaux sauvés que d'oiseaux encagés par les braconniers. Les oiseaux justement, ils sont ici, donc vous allez avoir six espèces d'oiseaux différentes. Vous allez avoir des espèces d'oiseaux rouges, des bleus, des jaunes, voilà. Donc ils seront aléatoirement disposés sur les arbres cités, face cachée, comme ceci par exemple. Voilà, je vais faire un peu de place. Vous allez également avoir des filets, alors ça ce sont les filets des braconniers. Au fur et à mesure de la partie, lorsque vous loupez vos jets de planeurs, et bien vous allez peut-être avoir des filets qui vont vous empêcher de sauver des oiseaux. Vous allez avoir ici des petits cadoms, donc ça ce sont des oiseaux qui se placeront très proche de vos arbres cités, et qui vous empêcheront d'arriver à vos fins, donc qui entraveront un petit peu le chemin. Mais ça c'est quand vous saurez jouer un petit peu plus lorsque vous aurez déjà fait quelques parties. Voilà, et ensuite on va avoir ici la piste de progression en fait, tout simplement. Cette piste de progression où vous allez jouer cinq manches, à chaque nouvelle manche vous allez progresser ici. Et cette piste de progression où vous avez cinq slots, ces slots vous permettront en fait de collecter les oiseaux pour les mettre en sécurité jusqu'à les remettre dans votre dôme. Voilà, comment ça se passe ? Très simplement, on va avoir des missions tout au long de la partie. Ces missions, elles sont représentées par ces petites cartes. Donc voilà, vous allez avoir cinq missions et vous allez avoir six types d'oiseaux à chaque nouvelle manche. Et bien, vous allez ici rendre visible une nouvelle carte qui va vous dire, voilà, on a fait les oiseaux verts et bien la prochaine manche, on va essayer de sauver les oiseaux blancs. C'est là que la tactique rentre en jeu puisque vous avez six arbres cités. Donc, on va essayer comme ça de faire tomber l'arbre, hop, de faire tomber les pions. Donc là, j'ai fait un petit strike, mais ça n'arrive pas toujours. Et tous les pions tombés par terre, vous allez pouvoir les regarder. Ceux qui correspondent à votre oiseau, vous allez pouvoir les récupérer. Les autres, vous allez les replacer sur les arbres cités. Donc, il va falloir comme ça un petit peu se souvenir quels oiseaux étaient sur quels arbres, où est-ce qu'ils sont tombés, etc. Ensuite, il va falloir revenir à Canopéa pour mettre en sécurité vos oiseaux. Donc, pareil avec le propulseur. Hop, si vous touchez la cité, eh bien, c'est tant mieux, vous allez pouvoir récupérer les oiseaux et les mettre dans votre cité. Voilà. Ensuite, on a également des alternatives. Vous pouvez faire une pichenette. Voilà. Si vous ne touchez rien, les braconniers entrent en jeu. Ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Vous faire popper des créatures et tout simplement encager des oiseaux. Et on a ensuite ici cette petite réglette, cette petite réglette qui vous permet tout simplement de vous dire, voilà, j'ai une première cité ici. Je vais pouvoir placer la deuxième cité ici. Et ensuite, voilà, pour espacer un petit peu les différentes cités. Voilà. Et on a également, et ça donc c'est dans la version un petit peu plus compliquée, vous allez avoir ces petites créatures qui vont se placer juste ici. Et il faudra les éviter si vous les touchez. Elles prendront une place ici qui vous empêchera de collecter des précieux oiseaux. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a tout dit sur Canopea. Eh bien, sur ce, on vous dit à la prochaine. On vous fait des bisous et envolez-vous bien.